Départ éminent ? Départ validé pour cette cinquième épreuve, le prix de la Vendée avec des poulains poulichiers de 4 ans, des conquérants qui vont participer sur la distance de 3500 mètres. On est bien parti avec Gascogne, avec également Grand-Oncle, le numéro 2, avec également Géminéa qui porte l'AS qui vient ensuite et qui est situé plutôt à l'extérieur pour se diriger dans quelques secondes vers le sous-bois. On s'est rapproché également avec Gaspel de Grugy, le numéro 6 qui est tout à l'extérieur et qui se place ainsi en cinquième position. Côté de Georges Jean qui porte le numéro 8 qui vient ensuite. Les concurrents qui sont donc dans le sous-bois et qui vont apparaître dans quelques instants dans la clairière avec à l'extérieur. Géminéa Lassa qui est venu se placer aux avant-postes, suivi par Grand-Oncle, le numéro 2 qui vient ensuite avec, grâce à vous, le numéro 12 qui est côté corde. On retrouve également Gascogne, le numéro 7 qui est en troisième position à l'extérieur. On s'est rapproché avec Galaxy Jolie, le numéro 11 qui est au centre du peloton pour se diriger à présent vers le tournant. En concurrents qui sont donc dans le tournant, toujours Géminéa Lassa qui est aux avant-postes avec Grand-Oncle qui vient ensuite en deuxième position et qui est bien situé plutôt côté corde. Pour sortir dans quelques secondes du tournant, on retrouve également, grâce à vous, qui est le long de la corde. On s'est rapproché à l'extérieur avec le numéro 6 Gospel de Grugy qui vient ensuite. Ensuite, on retrouve également Gascogne qui est au centre du peloton et qui est en troisième, quatrième position pour passer dans quelques secondes devant les tribunes. Peut-on particulièrement grouper pour passer devant nous avec côté corde Grand-Oncle en compagnie de Géminéa Lassa qui galope plutôt à l'extérieur ? Ensuite, nous retrouvons Gospel de Grugy, le numéro 6 qui est à l'extérieur en compagnie également côté corde de Gascogne, le numéro 7 qui est quatrième, suivi par Grasse à vous qui est en compagnie de Galaxie Jolie, le numéro 11 qui vient ensuite et qui est situé à l'extérieur. Ensuite, le long de la corde, nous avons Georges Jean qui est côté corde pour se diriger à présent vers le tournant. Concurrents qui sont donc dans le tournant, deux concurrents pratiquement sur le même ligne. Grand-Oncle, le numéro 2 est côté corde avec Géminéa qui est à l'extérieur. Gascogne, le numéro 7, vient ensuite avec Gospel de Grugy, le numéro 6 qui est en quatrième position et qui est situé à l'extérieur pour boucler dans quelques secondes le tour. On retrouve également le long de la corde, le numéro 8, Georges Jean, avec à l'extérieur le numéro 11, Galaxie Jolie qui est venu se passer maintenant en cinquième position. Alors que les concurrents sont donc dans le fond de l'hippodrome avec toujours Géminéa Lassa qui galope à l'extérieur en compagnie de Grand-Oncle qui vient ensuite. Gascogne, le numéro 7 qui est en troisième position et qui est situé plutôt à l'extérieur. Ensuite, nous retrouvons le numéro 8, Georges Jean qui vient ensuite, qui est côté corde avec Gospel de Grugy. Le numéro 6 qui est à l'extérieur devant également Galaxie Jolie alors que le numéro 5 a été arrêté. Le 5 est arrêté. Concurrents qui sont donc maintenant dans le sous-bois et qui vont réapparaître dans quelques secondes dans la clairière. Toujours deux concurrents pratiquement sur une même ligne. Géminéa Lassa est avec également le numéro 2, Grand-Oncle qui vient ensuite en deuxième position. suivi également par le numéro 8, Georges Jean qui avec Gascogne qui est côté corde et à l'extérieur. Galaxie Jolie qui s'est rapproché pour sortir dans quelques secondes du tournant. Les concurrents qui sont donc dans le tournant avec toujours et bien notamment Galaxie Jolie qui poursuit son effort. Avec également au centre le numéro 8, Georges Jean qui vient ensuite avec Géminéa et qui se relance maintenant. Et côté corde, Grand-Oncle qui relance maintenant et qui revient se placer maintenant en tête du peloton pour sortir du tournant. On attaque avec Georges Jean, le numéro 8 qui est à l'extérieur et qui est venu se placer maintenant aux avant-postes. Alors qu'ensuite nous retrouvons un peu plus loin Galaxie Jolie qui vient ensuite avec Lassa Jolie qui est attaqué par Grand-Oncle qui a côté corde. Avec également à l'extérieur et bien le numéro 4, Gamin de Beaufeu qui finit de plus en plus fort. Moins de 50 mètres avec à l'extérieur le 8, Georges Jean qui remporte l'épreuve devant le numéro 2, Grand-Oncle. Ensuite nous aurons le numéro 11, Galaxie Jolie et Gamin de Beaufeu, le numéro 4 qui terminera à l'extérieur. Merci. 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 Merci.